Qu'est-ce que l'inconscient collectif va retenir ? Je trouve que c'est extrêmement révélateur sur l'esprit humain, tous ces symboles-là qui restent à travers le temps, qui restent dans notre esprit, et la fantaisie est le terrain idéal pour traiter de ce matériau et le traiter sous l'angle de la métaphore. Donc les deux auteurs vraiment qui m'ont marqué quand j'ai lu plus jeune, c'était principalement Boris Vian, notamment dans sa veine surréaliste, parce que la lecture, quand je l'ai lue, je me suis dit « Ah la vache, on a le droit de faire ça ! » Ça a été vraiment le déclencheur, je me suis dit, j'ai compris à l'adolescence que oui, la littérature c'était du divertissement, du plaisir, et surtout c'était la liberté dans la forme, tant qu'on restait évidemment cohérent dans ce qu'on faisait et dans son projet. L'autre grande influence, à peu près au même âge, c'était Roger Zelazny, qui est auteur de science-fiction, mais aussi auteur de fantaisie, une fantaisie qui était très inhabituelle, à l'époque en tout cas où on voyait plus la fantaisie comme descendant directement de l'archétype tolkienien, on voyait plus vraiment le genre comme ça, mais c'est évidemment de la fantaisie puisque dans certains de ses œuvres, notamment Les Princes d'Ambre, il parle de magie, il parle de mythe, et ce qui m'avait bluffé et que j'avais adoré chez lui, c'est à la fois son sens de la narration et de l'épure, très concis, et aussi son utilisation très créatrice et presque folle des mythes, sa capacité à les mélanger, à avoir des idées extrêmement originales là-dessus, et là aussi c'était vraiment une bouffée de liberté en fait. Alors moi, avant toute chose, je me considère vraiment comme un raconteur d'histoire, donc ce que j'ai envie d'essayer de faire du mieux possible, c'est vraiment de raconter une histoire qui va emporter le lecteur, le faire frémir, l'émouvoir, le toucher éventuellement, ça c'est vraiment mon objectif de base. La deuxième chose que j'aimerais éventuellement pouvoir faire, moi je dis parfois, j'écris pas parce que j'ai des réponses, mais parce que j'ai des questions. Je me pose énormément de questions sur le monde, sur l'humanité, diverses et variées, j'ai envie simplement de les partager à travers les bouquins, et juste, en gros, de fournir un bac à sable de personnages, de mondes, et de s'interroger à travers le destin des personnages, à travers l'histoire, moi, et avec les lecteurs, sur ces questions-là, de les traiter du mieux possible et de voir le dérouler. Les réponses que les personnages vont apporter seront les leurs, c'est pas les miennes, mais la fiction, et notamment la fantasy, je trouve, est idéalement placée pour justement se poser ces questions-là de manière ludique, et simplement sortir de là en ayant réfléchi à travers la métaphore du conte, d'où la fantasy et la directe descendante.